Je suis le docteur Patrice Moulon-Moutier, je suis le maître assistant de sciences politiques à la Fabrique de l'Oise et les sciences économiques de l'Est en France, et c'est directeur du département de sciences politiques. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici à la bibliothèque ? A l'invitation des étudiants du département de sciences politiques qui sont organisés autour de celle de réflexion des étudiants politiques au CREP. Donc je suis venu ici pour congéroniser les accompagnés parce qu'ils ont organisé pour la première fois les journées scientifiques, donc autour de ce qu'ils ont appelé le café politiste, autour des questions d'actualité, notamment celles qui concernent les partis politiques et l'éducation électorale. Quelle analyse faites-vous de la politique au Gabon ? Quelle analyse faites-vous de la politique au Gabon ? Je pense que la politique, d'abord, dans sa conception est socialiste, c'est être au service et bien-être de la cité. Donc lorsque je regarde la politique au Gabon ou la vie politique au Gabon, je trouve plutôt bien qu'il y a des raisons d'espérer. Des raisons d'espérer parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nous avons un climat apaisé. Donc le président de l'éducation de l'État, Emmanuel Nima, si vous vous souvenez, du 10, 10, 24 février dernier, avait convoqué donc les partis politiques de la majorité de l'opposition, pour une concentration politique, laquelle concentration politique a dérouché sur un ensemble de propositions de renforts au niveau politique pour consolider la démocratie, pour rétabliser la démocratie. Donc je pense que la politique au Gabon se passe tout à fait normalement. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir des thématiques, des différentes thématiques abordées ? Sur les différents thèmes abordés, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord sur les questions qui sont liées, donc l'interaction idéologique qui existe entre partis politiques et éducation électorale, ce qu'on retient, c'est que les partis politiques, ce sont d'abord et avant tout des organisations, ce sont des associations, et donc qui ont pour mission première, non pas seulement la sélection des candidats, non pas seulement la sélection des candidats, mais précisément, puisque c'est l'objet des partis, l'accès au pouvoir, mais il y a aussi la question de la formation des militants, donc il y a la question de l'éducation des militants. Donc c'est ce qu'on peut dire sur cette thématique. Ensuite, il y avait aussi un thème en rapport avec les réseaux sociaux numériques. Vous savez aujourd'hui que la question du numérique est une question qui est devenue très importante avec le cyber-militantisme, le cyber-activisme qu'on voit aujourd'hui. On voit bien que les réseaux sociaux, les informations, que les politiques se saisissent des réseaux sociaux en même temps que les réseaux sociaux se saisissent de politiques. Et donc, là aussi, il faut dire ici que les organisations politiques, en tout cas pour la vitalité démocratique, ont besoin de s'approprier justement des outils, des réseaux sociaux numériques pour mieux informer, parce que ce sont des canaux d'information pour mieux informer les populations, pour mieux éduquer les populations sociaux sur un certain nombre de questionnements qui se peuvent être liés au développement, à la démocratie, à l'état de droit, etc. Comment appréciez-vous cette initiative ? C'est une initiative, pour moi, qui me paraît, c'est une initiative salutaire. C'est une très bonne initiative parce que ce colloque, le colloque, c'est ce qu'on dit, c'est le lieu du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et quand on voit une très bonne initiative émanant des étudiants, ce qui est souvent rare, et donc, comme c'est rare, il faut dire ici que l'initiative est bonne, c'est pourquoi, de mon point de vue, je trouve qu'il faut saluer, il faut encourager ce type d'initiative, souvent rare, et dont le respect mérite, à mon avis, d'attirer l'attention. Donc, je suis tout à fait content pour ce que les étudiants ont fait. Ça veut dire que la relève peut être assurée demain. Y a-t-il une relation ? Pas immédiate, mais il y a une relation parce que vous savez que le président de l'État, le gouvernement d'Iba, a souhaité, c'est son vœu, que les élections à venir se passent dans un climat apaisé. Et pour que les élections se passent dans un climat apaisé, il faut bien que les populations soient informées. Les populations soient éduquées, il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation. Et donc, le colloque qui se dit aujourd'hui, le colloque est une invitation aussi à l'éducation, à la sensibilisation des populations, pour dire que les élections qui arrivent doivent aussi se tenir dans un climat, qui soit un climat normal, qui soit un climat apaisé. Et c'est pourquoi les populations ont besoin d'un peu d'éducation, d'un peu de culture, pour savoir que l'élection, l'élection, c'est une modalité de désignation des dirigeants. Et que, une fois l'élection terminée, on reste toujours Camerounais, comme vous le savez. Donc, Camerou est un temps indivisible. Donc, l'indivisibilité de l'éplique est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, ce colloque est un colloque qui est magnifique, qui tombe au point de vue, et qui fait écho, si vous voulez bien. Et là, excusez-moi, qui fait écho à ce que disait le ministère de la République, le président lors du dernier congol du 12 mars, où il a quasiment, avec une mission un peu messianique, appeler les Gabonais à se parler, appeler les Gabonais à se rencontrer, appeler les Gabonais à la solidarité. Il a invité les Gabonais à considérer que ce pays est le nôtre. Et que nous n'avons pas d'autre pays que nous avons. Et donc, je pense que le colloque là, avec la question des informations électorales, tombe à prolonner, et je suis assez content que ça vienne des étudiants. Donc, c'est une initiative à long terme ? Je souhaite que cette initiative, qui commence aujourd'hui, soit une initiative qui se pérennise, donc qui s'inscrive, comme les institutions, comme les organisations, elle doit être durable, elle doit s'inscrire dans le temps. Parce que les initiatives positives sont des initiatives à soutenir, à encourager. C'est là qu'une première. J'espère, et je pense, connaissant le dynamisme de nos étudiants, que cette initiative va se construire pour les années à venir. Je pense que là, c'est une première édition. Je crois qu'à l'année prochaine, au coin de l'année, il y aura certainement d'autres manifestations de ce jour. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. En tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce café ? Je pense que vous avez à dire par rapport à ce café ? Je pense que vous avez à dire par rapport à ce café ? les élus afin que cet événement soit un événement, puisqu'on ne pouvait pas faire de notre souveraineté des souvenirs de la zone et de notre vie. Parce que l'image de la pratique n'a pas des étudiants, sinon il s'agit de faire des pérennations de grève pour les manifester avec un portail. Mais par ce cas c'est l'arrivée politique. On est sûr qu'il n'y a pas que les réclamations. On a aussi les devoirs. Il y a aussi la science. Il y a aussi la réflexion. Il y a l'issage. Il y a des étudiants qui pensent à leurs devoirs. Ce qu'ils ont pu les faire pour les jeunes. Il n'y a pas d'accepter. On n'a pas d'accepter. Alors monsieur, est-ce que vous pourriez placer un peu le décor du contexte de cette journée d'aujourd'hui ? Cette journée, on a préparé depuis le sommet jeune départ de l'eau. Sinon, le dernier créé a été passé au marbre. Donc on voulait marquer notre présence en organisant un événement. Donc, nous avons opté pour des temps bons politiques parce que les étudiants des sciences politiques, on aspire à des ministères. Et on aspire à des ministères. d'être à l'aise sur les questions d'articapricaines qui animent notre continent par rapport à ce cas-là. Nous espérons que les étudiants, les étudiants, on aura un regard différent de la personne assise à la maison. parce que l'on sait comment est normalement l'objet qu'on visait dans ces licences et ces rencontres. C'est de faire en sorte que les étudiants, les chercheurs, les scientifiques, puissent avoir une vision d'une analyse différente de la personne assise à la maison afin de marquer justement la différence entre ceux qui étudent les étudiants. Ok. En tant que président du cercle des réflexions, que pensez-vous de la politique au Gabon? Vous savez, allez susciter votre question parce que je suis président de l'association des cercle des réflexions. Posez-moi plutôt la question en tant qu'objectif d'étudiant parce que c'est pour le projet d'articapricaine du sud que le BRG des étudiants c'est une départ pour le relais celui qui fait la liaison entre les étudiants les droits et l'administration. C'est vrai que vous, en tant que premier président d'ailleurs, c'est le premier président du sec des étudiants. Là maintenant, si vous me posez la question sur, en tant que président étudiant, d'ailleurs, en tant qu'étudiant, je vous dirais que l'actualité politique au Gabon n'est que l'agent la gestion de la chose publique autrement dit et l'agent de nous au Gabon la gestion elle est néo-partimonialiste. en tant que la gestion de la chose publique elle est gérée de façon que tout soit concentré et soit en lien avec soit d'un homme une femme bien imparti au état du méde de la méde démocratie. Donc, je préférerai la gestion d'armes soit une gestion néo-partimoniale de la méde démocratie ou une gestion néo-partimoniale. de la méde je me suis je me suis je m'a la 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 la